C'est dans l'horlogerie, mais c'est quoi déjà le nom des montres? Jupiter? L'univers. Les montres univers. Ça appartenait à un vieil oncle à elle, un gars qu'elle connaissait même pas, elle l'avait jamais vue. Ça se trouve où t'en as fait? À Genève? Non, à l'ocle. Oh! T'es bon, gâteau! Pourquoi tu pars pas avec elle? On déménage la semaine prochaine, puis il y a encore un qui est prêt. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je sais pas si on est tous bien conscients de ce qui se passe là, mais notre amie Lynn va partir dans un pays lointain, la Suisse. Alors comme on aimerait bien te revoir très très vite pour dépenser tous ensemble les sous de ton héritage. Je t'en supplie, Lynn, sois prudente. La Suisse est un grand pays. Tellement grand qu'il y en a qui s'y sont perdus, puis qui sont plus jamais revenus. Allez, à la tienne, Lynn! Bon voyage! Bon voyage! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde ce que j'ai trouvé pour toi. Des vieilles cartes postales du 19e siècle. L'hôtel de ville. Et là, le château des Monts. Et là, les ateliers univers. Le dépôt, le bureau. L'atelier d'emboîtage. C'est beau, non ? Bon, je te les laisse. Je dois y aller. Repose-toi. Elle doit être dans le train, maintenant. Elle arrive. Elle arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Québécoise? Ça s'entend tant que ça? J'adore l'action québécoise, moi. Hostile, tabernaire. Faire un tour avec ma blonde dans mon char. Mon pays, ce n'est pas un pays salivé. Chez nous aussi, on a des longs hivers. On sait comment se réchauffer. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Quelqu'un pour toi. Excusez-moi, je ne vous ai pas vu arriver. C'est pour une chambre ? Lynn Tremblay, j'ai réservé pour deux nuits. Ah oui, c'est vous qui venez du Canada. Pas trop fatiguée ? Un peu, quand même. Je vais vous demander de remplir cette fiche, s'il vous plaît, et de signer ici. Vous ne vous appelez pas un médecin, là ? Et pour quoi faire ? Je vous ai fait là. Vous êtes inconscient. Et si ça ne marche pas, hein ? Si ça s'infecte, on fait quoi ? On lui coupe le bras ? On est au XXIe siècle, là. Les sorciers, là, c'était bon, Moyen-Âge. Tu peux nous foutre la paix, s'il te plaît ? Suivez-moi, je vais vous montrer votre chambre. Bon, qu'est-ce que tu veux, là ? Je suis occupé. Non, 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 non. Demain, non, je ne peux pas. Je dîne avec la Québécoise. Oui, oui, c'est plus important. Euh, Clara, c'est bon, c'est bon. Oui ? Alors, tant pis, on mangera sans toi. Non, j'ai pas envie d'annuler. Oui, au revoir, mon chéri. Maria ? C'est vous ? Amélie, qu'est-ce que tu fais, là ? Ça se voit pas, je prends mon petit déjeuner. Il est trois heures. T'es pas à l'école ? Je vais plus. Pardon ? Ils sont trop cons, j'ai mis plus les pieds. Je te rappelle que c'est toi qui a voulu aller dans ce collège, mais à la condition que tu termines l'année. Je sais pourquoi je te parle, de toute façon, tu m'écoutes jamais. Je ne sais pas, je encourage. Oui, très bien. En train depuis Genève. Ah oui, il faut que je te raconte. Je me suis endormie dans le taxi, j'ai fait un rêve tellement bizarre. Je t'ai invitée à un mariage, tout le monde faisait la fête. Et puis moi, j'étais là, je regardais les gens. Et tout d'un coup, je vois la mariée en pleine lumière qui vient se fracasser la tête par terre. Ouais, attends, je me déplace un peu, parce que... Bon Joseph, combien on doit ? Comme d'habitude. Non, d'habitude, tu ne veux jamais rien. Elle est descendue exprès et tu nous dis combien on doit. Ah non, ça va. J'ai ramené la tisane. Je vais te la payer. La prochaine fois ? Allez, salut. Bon, au moins quelque chose. Salut. Et toi, Rinald, ça va ? Tout seul à Montréal ? Tu leur dis bonjour et tu les remercies pour moi, ok ? Oui, oui, je suis là. Assis. Pas bouger, j'ai dit. Non, assis. Vous n'avez pas peur des chiens, mademoiselle ? Non, non. Et puis vous risquez rien, il est gentil. Hein, Tobi ? Chez nous, on dit que le sucre, c'est pas bon pour les chiens. Ah oui, mais je veux pas du lait. C'est juste pour le dresser. Pas bouger. Il n'y a qu'à moi qui l'obéit. Pascal, arrête avec ton chien, là. Quoi ? Je vous dérange ? Evidemment que tu la déranges. Tu coupes, toi, là. Mais avec quoi ? J'ai pas de tout. Non, mais... Tu vois, elle s'en va, là. Vous avez déjà fini ? C'était pas bon ? Oui, oui, j'ai juste envie d'aller prendre l'air à un moment. Si vous rentrez tard, passez par la porte de derrière, dans la petite cour. D'accord. À tout à l'heure. On se balade ? Je vous dépose quelque part ? Vous m'avez fait peur ? Faut pas avoir peur, on est pas des méchants par ici. On serait même plutôt câlins. Allez, je vous emmène. Je préfère marcher. On dort les oeufs, entre les oeufs. On vit les oeufs avec les oeufs. C'est Vincent qui est en train de bosser. Qui ? La lumière. Vous regardez bien la lumière ? Oui. Ben c'est Vincent. Ça arrête jamais. Je vous offre un verre ? Non merci, je vais rentrer. Je vous raccompagne ? C'est pas la peine, l'hôtel est tout prêt, je connais le chemin. Bonsoir. Hé, attendez quoi ! On discute. Je suis pour le rapprochement des peuples. Pas moi, au revoir. Non mais vous avez bien cinq minutes. On peut discuter, non ? Bon maintenant ça suffit, tu remontes dans ton taxi et tu m'oublies, d'accord ? Allez, c'est juste histoire de faire connaissance. Oh, on se calme, hein ! Bonjour, ça va mieux votre bras ? Ouais. Bien dormi ? Pas très bavard votre cuisinier ? Ouais, il est un peu grognon. C'était bien du thé. Non, du café. Je vais vous le changer. Merci. Alors ? Ouais, c'est Rémi. Ils l'ont retrouvé ce matin dans son taxi. Mais non. Les flics, ils sont encore, ils ont bloqué toute la rue. Enfin, c'est incroyable. Qui a pu faire ça ? J'en sais rien, sûrement un dingue. Il y a des gens, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas où ils vont. On sait même pas où ils ont trouvé l'argent pour le taxi. Rémi, le taxi qui vous a déposé hier. Oui. Il a été tué cette nuit. Comment ça, tué ? Tu vois, la sécurité, on se croit à l'abri. Mais petit à petit, ça arrive chez nous. S'il vous plaît, éloignez-vous, messieurs, dames. Laissez travailler la police, s'il vous plaît. Éloignez-vous, messieurs, dames. Laissez-vous travailler. Merci. Qu'est-ce qu'ils foutent avec la dévaneuse ? Ils viennent ou pas ? Ils sont partis de Neuchâtel il y a une demi-heure. Si on s'en était occupés, nous, ça serait déjà fait. Oui, allô ? Ah, d'accord. Ah bon, très bien. Bah, tu me rappelles. Salut. C'est mais ce qu'on pensait. Il a été étranglé. Putain, c'est moche. Il a été plutôt sympa comme gars. Ouais. Qu'est-ce que ça fout, là, ça ? Qu'est-ce que ça fout, là ? Il a été très bien. – Bonjour. – Bonjour. C'est vous qui étiez dans le train ? Oui. Et c'est vous qui étiez sur le quai. Merci encore de m'avoir fait signe pour la feuille. Ah ben, vous n'avez pas remarqué qu'elle était tombée ? Voilà. J'ai dit une bêtise ? Vous êtes la nouvelle ? Oui. Et vous, vous êtes celui qui passe toutes ces nuits ici à travailler ? Ah, pas toutes les nuits. Qui vous a dit ça ? Le monsieur de l'hôtel. Lynn Tremblay. Enchanté. Moi aussi. Vincent Giraud. Décidément. Autrefois, l'atelier avait sa propre production. Mais aujourd'hui, notre activité principale, c'est surtout la réparation et la restauration de toutes les montres à grandes complications. Complications ? Une complication sur une montre, c'est tout ce qui s'ajoute à l'indication de l'heure. Le calendrier, les phases de la lune, le chronographe. Par exemple, sur votre montre, la date, c'est une complication. Ok. En fait, c'est pas très grand. C'est plus petit que je pensais. Ah, mais la surface n'a rien à voir avec la qualité du travail. Vous trouverez pas un atelier au loc, là, on fait du meilleur boulot. Bon. Merci pour la visite. Vous partez déjà ? J'ai encore pas mal de choses à régler. Vous savez, je reste pas longtemps. Vous préférez qu'on se voit plus tard ? Je sais pas si j'aurai le temps. Je rentre à Montréal demain. Mais alors quand est-ce qu'on se voit ? Pour parler de la société, de la réorganisation, des investissements ? Vous regarderez directement avec Monsieur Bertin ? Bertin ? Antoine Bertin ? Il me rachète la société. Je pensais que vous étiez au courant. Non mais pas du tout. Il m'a fait une offre intéressante, j'ai accepté. Parce que de toute façon, moi, l'horlogerie... Attendez, on a des projets en cours. Il faut qu'on en parle. Je suis désolée. Vous regarderez avec le nouveau propriétaire ? Merci encore pour la visite. Au revoir. Bon, je peux y aller. Pourquoi ? Tu dois réviser tes cours d'allemand ? Papa... On reparlera de cette histoire de collège. Tu dis au revoir à ton grand-père, s'il te plaît ? Ça sert à quoi ? Il se rend même pas compte qu'on est là. Je te demande pas ton avis. Dis-lui au revoir. Et moi ? Elle t'aime beaucoup, tu sais. Elle fait son intéressante. C'est de son âge. Elle grandit si vite. On me dit que t'as été sur la terrasse aujourd'hui. C'est bien. Tu sais, pour notre affaire... Tout sera réglé demain. Des fleurs sont arrivées pour vous. Ah bon ? De la part d'Antoine Bertin. Merci, c'est gentil. Il tient à moi, ce monsieur. Vous avez des nouvelles de la mariée ? La mariée de votre rêve, celle qui tombe. Je vous ai entendu. Ah oui. On fait des rêves étranges des fois. On se demande bien d'où ça sort. C'est notre imagination. Moi, j'y étais dans votre rêve. Il y avait des gens, de la musique. L'endroit ressemblait à votre hôtel. Vous savez, je me souviens pas bien de tous les détails. Justement, on dit que dans les rêves, les détails, c'est important. Excusez-moi, je suis fatiguée. Je me sens pas bien. Vous dites, si vous avez besoin de quelque chose. T'étais là, toi ? Ça te fait aussi penser au mariage de Victor et Irina ? Je vois pas de quoi tu parles. Quand même, la mariée qui tombe. C'est une coïncidence, ça arrive. Qu'est-ce que tu vas chercher ? Mettez-vous à l'aise, mademoiselle, je vous en prie. Après tout, c'est votre chambre. Qu'est-ce que vous faites là ? Alors c'est vous, la Québécoise. Jean-Marie Drot, inspecteur de police. J'aurais quelques questions à vous poser. Des questions ? Pourquoi ? L'Olocle est une petite ville, mademoiselle. Tout se sait très vite. Oui. Vous avez pris le taxi cette nuit ? J'ai pas pris le taxi. C'est le chauffeur qui m'a proposé de monter dans sa voiture. Et c'est pour ça que vous l'avez giflé ? Je sais pas ce qu'on vous a raconté, mais ce type insistait lourdement. Je savais plus comment m'en débarrasser. Et après ? Il s'est calmé et je suis rentrée à l'hôtel. Vous n'êtes pas ressortie ? Vous aviez vraiment besoin de me poser toutes ces questions dans ma chambre. C'est moi. Je te réveille. Non, ça va pas. Je viens de passer deux heures dans un poste de police. Quoi ? Un meurtre ? Attends, attends, mais de quoi tu parles ? Je comprends rien du tout. Je t'ai raconté quand je suis arrivée, j'étais dans son taxi, j'ai fait un rêve. Oui, le gars est mort cette nuit, comme j'étais la dernière à l'avoir vu. Non, non, mais ça va, t'inquiète pas, je veux bien. J'étais juste un peu énervée, j'avais pas envie de te parler. Moi aussi, je t'aime. Eh ben, vous sortez quand même de votre atelier de temps en temps. Vous connaissez les Brennets ? C'est de là que vient ma famille. Vous y êtes déjà allée ? Non. Venez avec moi, j'y vais. Je lui ai livré une horloge. Maintenant ? Oui, oui. Venez, montez. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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